Bernard parlez-nous de l'amour alors, bon il y a effectivement votre compagne qui est là, comment vous l'avez rencontré Bernard ? On s'est rencontré simplement au lycée, on s'est vu, on a commencé à se parler sur les réseaux sociaux comme ça se fait aujourd'hui et puis après on a officialisé la chose à la sortie du lycée et puis ça fait quatre ans. Est-ce que vous l'avez séduit par la musique ? Parce que d'après ce que j'ai compris vous êtes somme toute assez musicien c'est ça ? C'est exactement ça, on était en option musique tous les deux. Donc voilà, mon second amour c'est bien la musique, je suis multi-instrumentiste. Donc voilà, je joue de la batterie, de la guitare, de la basse, de l'harmonica et du yukulele. Mais non ! Et je l'ai ramené. Mais c'est pas vrai, mais alors vous allez nous yukulele-iser alors ? Avec plaisir. Et bien avec plaisir, allez-y c'est à vous. C'est Bernard ! Oh oui ! Bernard, moment extraordinaire ! Mais oui, je dis bravo ! C'est super Bernard ! C'est mignon, vous savez quel âge Bernard ? 23 ans. C'est mignon ! Bernard, quand il fait grand jour, les hiboux n'y voient presque rien. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je dirais que c'est faux. Vous diriez que c'est faux et c'est Bernard. Une bonne réponse, bravo ! Il arrive aux algues de là-haut, ils sont contents, hein ? Ils sont contents. C'est faux ! D'ailleurs, si les hiboux sont capables de voir de l'obscurité grâce à grande ouverture de leurs pupilles, ils ont aussi une vue super super excellente de jour, bien supérieure à celle des humains. Ils peuvent détecter un oiseau qui passe dans le ciel à un kilomètre. Ils peuvent même regarder le soleil en face. Un kilomètre ? Oui, c'est... Ça c'est fantastique. Bernard, vous restez à l'orange, j'en échappe en bas.